... Donc j'appelle pour cette première table ronde sur la transformation numérique au service de la performance de l'entreprise Mourad Mahjoubi, directeur général de Visiativ African. Je t'en prie, installe-toi Mourad. Je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas vu, donc peut-être qu'il nous rejoindra. Loïc Poujol, directeur des expertises du groupe Maltem. J'ai vu Loïc un peu plus tôt. Hicham Amadi, le PDG de 2WLS. Je pense qu'il y a des gens qui vont nous rejoindre. Sinon on va jongler sur la disposition pour ne pas vous faire attendre plus longtemps. Sifed Mkouar, directeur général de ITK, qui est en train d'arriver. Sineji Belrazi. Rebonjour. Rebonjour. Très bien, donc un plateau d'experts. Alors il y a des micros que je vais mettre à votre disposition et que je vous demanderai d'utiliser en mode collaboratif. Très bien. En tout cas, bienvenue. Merci d'avoir répondu présent. Un thème pour lequel l'audience, moi-même, j'ai beaucoup d'intérêt. Nous avons beaucoup d'intérêt. Et j'aimerais vous faire réagir sur une première question. Qui est, que veut dire la transformation numérique ? Et je commence par toi Mourad, parce que je sais que c'est un sujet qui te passionne. Je voudrais que tu nous dises finalement, c'est quoi cette transformation numérique ? On en entend parler. C'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vu. Est-ce que tu peux nous dire en mots simples, c'est quoi la transformation numérique ? Et nous la définir finalement. Alors effectivement, la transformation numérique aujourd'hui, c'est un sujet qui est très vaste. C'est un sujet où beaucoup de... Dans le domaine, en tout cas de l'informatique, tout le monde se positionne. Il faut savoir que je représente le groupe Visiativ. On est éditeur et intégrateur de solutions logicielles. On existe depuis 30 ans. Et on accompagne nos clients, nos partenaires dans ce qu'on appelle la transformation numérique. Alors cette transformation numérique, elle est liée à ce qu'on vit aujourd'hui au quotidien. Ce qu'on appelle la révolution digitale. Donc avec toutes les nouvelles tendances en termes de mobilité, d'accès à l'information. En termes de gestion de données avec le big data, l'arrivée du cloud par rapport à la capacité de stockage et de gestion des données. Des objets connectés que nous vivons aussi tous les jours avec les différents éléments qu'on peut trouver par exemple dans notre maison à travers la domotique. A travers des capteurs qui sont insérés dans un certain nombre d'objets. Donc aujourd'hui, cette révolution digitale existe. Et cette révolution digitale est à l'image des autres ruptures qu'on a connues au sein de l'humanité. A savoir la révolution industrielle, l'arrivée et l'utilisation des ressources naturelles comme le pétrole avec le développement de l'automobile. Donc il y aura un avant et un après cette révolution. Aujourd'hui, notre métier c'est d'accompagner les entreprises à faire évoluer leur business model pour suivre cette tendance de la révolution numérique, la révolution digitale. Donc ça se passe à travers un accompagnement, comprendre comment gérer ces données au quotidien dans l'entreprise, comment accompagner la mobilisation et la conduite du changement des collaborateurs face à cette révolution digitale. D'accord. Et avant de passer à quelqu'un d'autre, Morad, donc vous, ce que vous proposez, c'est des solutions sur mesure pour permettre aux entreprises de faire ce point. Mais au-delà de la solution technique, en quoi consiste la transformation numérique ? La transformation numérique, c'est aujourd'hui, surtout dans notre contexte aujourd'hui qui est, on va dire, le continent africain. Donc on se positionne clairement, on est présent au Maroc depuis 6 ans. Et notre métier aujourd'hui, à l'image de la création de notre filiale, c'est d'accompagner la PME dans ce développement-là. Donc la PME aujourd'hui, on connaît tous un peu la petite entreprise familiale qui a démarré son activité, on va dire, avec le patriarche qui a débuté très jeune et qui aujourd'hui essaye de transmettre sa société à ses enfants ou à d'autres repreneurs. C'est de les accompagner dans la transformation digitale de son entreprise. Aujourd'hui, on a vu des gens qui, au départ, lorsqu'on parlait de digital, se disaient, nous, on est dans le textile, on n'a pas besoin de digital, on maîtrise notre métier, etc. Donc là, c'était vraiment un travail d'évangélisation et d'une prise de conscience sur le fait que le digital, c'est la capacité à capter de la donnée sur la prise de commande, sur le nombre d'articles, sur la capacité de stockage, etc. pour pouvoir améliorer les ventes et améliorer son business. Merci Mola. Je me tourne vers Synergie Belrazi pour vous poser une question, parce qu'on connaît Edicom à travers surtout deux marques phares, Télécontact et Compass. Et je pense que dans le collectif des gens, Télécontact et Compass, c'est typiquement le beau teint, le gros bloc, un peu à l'encyclopédie à l'ancienne. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui peut nous parler de... Vous êtes encore là, ça veut dire que, bon, je pense qu'il y a un business qui tourne toujours. Et on s'en réjouit. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, justement, l'évolution que vous avez suivie, à quel moment elle a été initiée, concrètement en quoi ça se traduit, par les process internes, par l'offre que vous avez sur le marché ? Nous donner un peu une idée concrète sur ce que la transformation numérique a signifié pour vous. Bon, merci, Serreda. Merci à la Chambre de commerce d'avoir organisé ce débat. Bonjour à tous. Alors, Edicom, par ses marques phares, effectivement, Télécontact et Compass, est toujours connu comme une base de données, et le MOST à l'époque de data, en termes d'information entreprise. Alors, il faut savoir que Edicom a pour vocation, et depuis le début, grâce à ses deux marques, de répondre aux besoins des utilisateurs. Alors, comment ? C'est donner l'information, effectivement, la traiter, traiter l'information professionnelle, et l'offrir aux utilisateurs professionnels. Alors, jusqu'à présent, ou jusqu'à ces dernières années, il y a encore une dizaine d'années, on proposait uniquement le fameux Botin, qui proposait, effectivement, de regrouper l'ensemble des entreprises, et faire office de répertoire, d'annuaire, principalement, bien sûr, au Maroc. Alors, effectivement, Edicom, ou Télécontact Compass, c'est un vrai exemple de transformation, parce que tout le monde connaît l'évolution du print, on a vu pas mal d'entreprises print qui ont eu des difficultés, et effectivement, la transformation digitale, nous l'avons vécue en tant qu'opportunité. Opportunité, pourquoi ? Parce que notre écosystème a changé, nos clients ont changé, l'offre a changé, donc, du coup, on était dans l'obligation, depuis d'ailleurs 2008, 2010, d'essayer d'inventer, de se rapprocher au maximum des gens qui sont dans le domaine digital, effectivement, et être à l'affût de toutes les solutions novatrices, et effectivement, c'était valable pour nous, mais aussi valable pour nos clients. Mais c'est très facile, quand on dit qu'on va évoluer, de se dire, ça y est, je vais passer d'un modèle, d'un business model, d'ailleurs, qui n'est plus d'actualité comme par le passé. Vous savez très bien que les marques, aujourd'hui, n'ont plus le même poids qu'avant, tellement le digital a fait révolutionner tout ça, effectivement, les clients, pareil, ils attendent des choses différentes, le consommateur, mon voisin en parlait tout à l'heure, en disant, effectivement, il y a le réflexe, la mobilité, il y a des process qui ont changé, des moyens qui ont changé, Internet devient de plus en plus général, je veux dire, et global. Donc, forcément, il faut offrir une solution au marché, une solution aux entreprises qui vont trouver à travers des solutions digitales, une solution pour développer leur business, pour aussi les faire évoluer dans leur conception digitale et leur communication digitale. Et je pense que nous avons assez bien réussi cette transition, puisque aujourd'hui, notre chiffre d'affaires, qui s'est presque maintenu, est composé pratiquement de 60% de digital, des solutions Internet, et 40% de print, ce n'est plus l'annuaire tel qu'il existait par le passé, purement print. Donc, une fois et demie plus de business sur le digital que sur le business classique papier. Et c'est ça aussi la performance, c'est pouvoir aussi maintenir son chiffre d'affaires dans une transformation, en réussissant la transformation. Et je vais me retourner sans plus tarder vers Fed, Fed Mkoual, directeur général de Itekia. On me signale à la régie que je dois préciser, donc, Fed Mkoual, directeur général de Itekia, comme ça, ça permet aussi à nos amis de la régie de bien préciser ça, mentionner ça sur le plateau TV. Fed, on est en train de parler d'une entreprise qui est passée du botin vers le digital, et donc la performance est venue finalement de cette transformation. Itekia, on est dans une autre configuration, on est dans un business qui s'est articulé autour de la nouvelle technologie. Et est-ce que tu peux nous donner une idée un peu sur votre métier, votre proposition de valeur, et en quoi finalement les nouvelles technologies ont permis la création d'un nouveau marché, d'une nouvelle offre ? Je te remercie pour cette question qui mentionne clairement que le digital est au cœur de la transformation de l'économie, à mon avis, et du business. Pour ma part, Itekia, que j'ai monté il y a maintenant 7 ans, opère essentiellement dans les métiers du digital signage. Donc on a choisi une voie du digital, qui est la signalisation digitale. Autour du digital signage, nous avons monté un certain nombre de solutions, qui sont l'affichage dynamique dans le point de vente, qui sont la mesure d'audience dans le point de vente, qui sont la mesure de satisfaction dans le point de vente, etc. Et vous allez remarquer que tout s'articule autour du point de vente, finalement. Le point de vente physique ? Le point de vente physique, effectivement. Le point de vente physique, parce que pour nous, l'expérience client est au cœur d'une transformation digitale. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer que le client ne veut plus se déplacer. Et quand il se déplace, il faut qu'il soit servi aussi vite que possible. On n'a plus le droit de négliger, de donner de l'information numérique dans un point de vente quand on est en mode waiting, quand on est en mode attente dans un point de vente physique. Il faut absolument donner de l'information digitale, la plus courte possible, la plus audiovisuelle possible. On ne peut pas négliger que les points de passage sont des points névralgiques quand même. et on peut donner de l'information capitale pour les passants, pour les visiteurs, les citoyens, quand on parle d'administration publique, etc. Maintenant, par rapport à notre développement de business, nous avons ciblé le point de vente. L'agence bancaire, l'agence télécom, l'agence assurance, un peu de point de vente retail, etc. Nous avons remarqué que le client est avare d'informations digitales. Il veut toucher un support digital pour dire est-ce qu'il est content du service ou pas. Nous avons développé des solutions de mesure de satisfaction à travers des smileys, tout simplement. et nous avons, à travers des régimes médias, qui nous ont exprimé la volonté de mesurer l'audience en temps réel. Et nous avons développé autour d'un certain nombre de solutions une mesure d'audience en temps réel qu'on présente sur notre stand d'ailleurs et qui a gagné le prix de la solution marketing hier au Devcom. Et tout ça pour vous dire que ce business va nous mener petit à petit à ce qu'on appelle le big data aujourd'hui, à ce qu'on appelle l'open innovation aujourd'hui. Je pense qu'on va en parler. Parce que, quel que soit le cas, quand on est dans le métier du digital, on est obligé de prendre en charge l'information, on est obligé de traiter cette information, on est obligé de travailler avec cette information, mais pas tout seul, avec tout l'écosystème. Donc, à mon avis, pour ma part, c'est prospère. Merci, Faj. C'est Hicham. Monsieur Hicham Amadi, président directeur général de WLS. Est-ce que vous pouvez nous donner votre perspective par rapport à cette notion de transformation numérique et comment votre entreprise s'est positionnée sur ce créneau et a développé également tout un ensemble d'offres, de services, finalement, de prestations qui étaient complètement inimaginables sans la technologie et qui aujourd'hui sont au service, finalement, de vos clients, de votre offre et de vos prestations. Pour parler de la transformation numérique, je vais revenir un peu en arrière pour voir comment était l'entreprise avant, comment elle est devenue maintenant. Alors, avant, on parlait, après la guerre mondiale, il y avait ce qu'on appelle les corporations. Donc, ce que disait monsieur, un patron, des salariés, et donc, on était dans un système où on devait produire un produit. Après, il y avait une évolution qui a permis d'aller sur les services. Donc, il y avait la notion de service, la notion de relation client. Et à la fin, ce qui s'est passé, il y a eu l'éclatement de l'entreprise. On n'est plus sur un modèle où l'entreprise était en interaction cyclique avec le client. L'interaction est devenue immédiate, en temps réel, où même les salariés deviennent un acteur. Et donc, c'est ce qui a permis la création de valeur pour tout un chacun. Donc, la société elle-même s'est transformée. Aujourd'hui, un Airbnb se base sur le principe que tout un chacun peut être une entreprise, peut louer une partie de sa maison. Uber se base sur le fait que tout conducteur d'un véhicule peut disposer de revenus. Et donc, c'est cette liberté accrue d'entreprendre qui fait que l'outil est devenu central. Et l'outil, c'est la technologie, c'est le digital. Et avec cela, pour que nos entreprises puissent s'adapter ou les entreprises, d'une manière traditionnelle, s'adaptent, elles ne doivent pas simplement se doter d'outils, mais elles doivent repenser leur modèle. Et donc, quand je dis repenser leur modèle, c'est dans tous les sens. C'est le modèle, c'est la relation avec le salarié, c'est les processus interne, c'est la relation avec le client. Ce qui se passait avant, c'est qu'on préparait un produit, on attendait un retour du client à travers des panels, des enquêtes, des études, on réagissait, on produisait. Et donc, c'est un cycle qui est assez lent. Actuellement, pour que vous puissiez prendre une chambre d'hôtel, vous allez tout de suite aller sur TripAdvisor, voir ce que pense quelqu'un d'autre qui a fait l'expérience, et cela définit tout de suite ce que vous allez choisir. Et donc, l'outil est devenu un point central parce qu'il n'a pas simplement raccourci le délai, mais il vous permet tout de suite d'être en contact et d'avoir un retour d'expérience des autres. Et donc, cette transformation, aujourd'hui, elle va dans le sens où le consommateur n'est pas simplement un acteur, c'est un décideur. C'est lui qui décide quel produit et comment il le veut chez vous. Un exemple qui a été donné, enfin, qui a été fait par Expedia, Expedia, c'est un grand voyagiste, le plus grand voyagiste du monde. C'est qu'ils ont fait une action marketing en disant, tiens, composez votre voyage et on va vous l'offrir, ce voyage. Composez ce que vous voulez et vous allez le gagner. Et donc, le client n'est plus simplement un réceptacle d'un produit, mais il est acteur dans ce produit. Alors, nous, comment on intervient pour cette transformation, pour accompagner les entreprises ? Comme je disais, c'est repenser le modèle. Le modèle actuel, c'est un modèle dans lequel nous devons être entre le client et le producteur, c'est-à-dire un modèle d'intermédiation. C'est le modèle actuel. Airbnb, Facebook, Amazon, Uber. Donc, l'idée, c'est d'être dans l'ensemble des transactions. Donc, ce qu'on essaie de se dire, c'est comment faire en sorte à ce qu'un producteur d'un produit, qui a des services, qui a des distributeurs, des grossistes, des points de vente ou qui a un client final direct, comment faire en sorte à ce qu'on puisse être dans cette transaction, financière, il y a un achat de produits ou un achat de services, comment faire en sorte à ce que ce producteur puisse générer des revenus additionnels. Et cela passe par l'analyse de données, cela passe par l'analyse des flux, cela arrivera à ce qu'on appelle du big data. Et donc, l'analyse du client en dehors de sa consommation, en dehors de sa concentration autour de votre produit, comprendre quel est son comportement ailleurs, faire en sorte à ce que l'offre que vous lui faites soit adaptée, correspond à ses attentes, correspond à ses besoins et arrive au bon moment. Parce que des fois, on va vous proposer une voiture, vous n'avez pas l'argent pour acheter la voiture aujourd'hui. Il faut que l'offre soit réellement adaptée au bon moment. Donc, notre métier, c'est celui-là. C'est comment faire en sorte à ce qu'on puisse accompagner une transformation. Mais la transformation, c'est une vraie stratégie d'entreprise, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il y a d'autres acteurs qui ne sont plus compétents en la matière. Nous, on va intervenir pour faire en sorte à ce qu'on renforce la relation entre un consommateur et un producteur, quel que soit le produit qui soit service ou le produit fini, et faire en sorte à ce que cette relation soit sur la durée. Très bien. Je vous remercie. Je vous remercie. Je me retourne vers notre dernier invité qui n'a pas encore pris la parole. C'est Anwar Alaoui Ismaili qui est directeur du marketing, de la communication et de la coopération de l'ANAPEC, l'Agence nationale pour la promotion des emplois et de la compétence. C'est ça ? Effectivement. Voilà. C'est Alaoui. Merci. Merci d'être avec nous. Merci. Big data, open innovation, transformation numérique. Enfin, on est en train d'entendre un certain nombre de mots, de termes qui, encore une fois, peuvent nous faire peur et aussi nous posent la question de finalement, c'est quoi les emplois de demain, c'est quoi les compétences dont on aura besoin demain, comment l'ANAPEC intègre tout ça déjà pour se positionner en tant qu'acteur mais aussi pour mieux assurer, j'ai envie de dire, son rôle de service public quelque part, de préparer les gens qui pourront gérer tout ça à l'avenir. Merci Sereda. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour la réussite de leur événement annuel, un rendez-vous incontournable et pour revenir à votre question, moi je parais le plus étrange et le plus étranger sur ce plateau parce que je suis le seul institutionnel et tous bon monde sont mes clients et je suis leur client aussi. C'est un écosystème. C'est un écosystème qui se crée et je voudrais faire un peu la jeunesse des choses en revenant, en faisant une petite percée dans l'histoire en disant dans les années 80 et tout le monde se rappelle d'ailleurs, il y en a quelques-uns parmi nous qui l'ont fait, tout le monde se rappelle comment un jeune était sur ces aspects de recherche d'emploi. Quand on avait nos diplômes et je vous fais revenir une vingtaine d'années avant, on mettait tous nos CV, on imprimait tous nos CV on les mettait, on les classait, on les rongeait très bien, on portait tous les meilleurs vêtements qu'on avait et on prenait tous les moyens de transport pour être sur Rabat ou sur Casa, le fief de l'économie marocaine. Et puis, bonjour, toute la partie de dépôt de CV et on était généralement confrontés à des problématiques genre de réception de CV, genre déposer le CV chez la meilleure personne. Mais tout ça, après dix ans, et c'est marrant, ça s'est très vite révolutionné et tout de suite, on a retrouvé des pratiques, je dirais, de recherche d'emploi mode IT, big data, mode, dans tous les segments importants aujourd'hui sur la sphère digitale. Et tout ça pour dire que comme l'économie s'est transformée, comme les pratiques se sont transformées et aussi les mœurs des chercheurs d'emploi se sont transformées. Je préfère rester sur ce segment de chercheurs d'emploi puisque c'est mon métier que je maîtrise très bien et je ne vais pas prétendre à ce que disaient mes amis par rapport à la technologie. Mais juste un petit rappel, il y a quelques mois, on a été primés lors du Grand Prix MTS de l'administration numérique par rapport à nos outils. Et à un certain moment, on était courageux de dire on va se poser, on va décider de changer aussi et d'être à la page par rapport à ces modes de recherche d'emploi et d'accompagnement de jeunes. Et c'est là qu'on a réfléchi toute la partie e-intermédiation, on a réfléchi toute la partie canaux de sourcing de candidats, toutes les... Aujourd'hui, il y a 2 milliards d'internautes qui sont branchés sur les réseaux sociaux et on se disait si on reste sur les formats classiques de délivrance de prestations envers ces jeunes, ces jeunes qui sont aujourd'hui très connectés, qui sont très branchés sur les réseaux sociaux, on va rater une occasion en or d'être en proximité par rapport à ces jeunes-là. Et il y avait une décision courageuse effectivement de révolutionner toute la partie outils et de s'ouvrir sur la toile sur tous les réseaux sociaux. On a créé des outils qui sont au standard international, une application mobile qui nous permet aujourd'hui à travers des smartphones d'être sur toutes les offres nationales, de postuler, de recevoir des réponses, d'être sur une stratégie cross-canale qu'on a mise en place très courageuse et pour laquelle on a été primés, qui va permettre à tous les canaux de communication de crosser entre eux et puis envers ces jeunes. Et ça nous a permis de quadrupler, et je parle sous le contrôle de mes collaborateurs qui ont les chiffres exacts, de quadrupler les réalisations. Pour toucher un millier de jeunes, il nous fallait, il y a quelques années, des budgets énormes. Aujourd'hui, pour toucher un millier de jeunes, ça se fait en un clic et en deux e-mailings. Donc ça prouve et ça montre l'importance de la digitalisation dans cet aspect de recherche. Je reviens juste à une petite idée qui a été lancée tout à l'heure par mon cher ami FED. Avant, il nous fallait monter toute une stratégie pour élaborer une enquête de satisfaction. Aujourd'hui, à travers son outil Smiling, que je trouve très très bien, ça nous permet en temps réel de mesurer la satisfaction de nos clients et de pouvoir ajuster très rapidement ce qui ne marche pas. Et ça, c'est de la révolution. Avant, on faisait des enquêtes des années pour pouvoir mesurer la température du marché de l'emploi. Aujourd'hui, à travers des outils qui nous permettent ça, en deux mois, on a toute la photographie aujourd'hui du Maroc. Et ça, c'est de la révolution en temps digital. Très bien. Alors, on a parlé, vous avez parlé d'un aspect très important qui est finalement le time to market. On va très vite. Ça nous permet d'avoir des données plus vite. Vous le disiez, nos autres invités le disaient un peu plus tôt. On réduit le nombre d'intermédiaires. Au lieu d'attendre beaucoup sur un point de vente, on a du temps pour donner de l'information, avoir de la data, etc. Il y a cette notion aussi de quantité qui est très importante. Big data, on peut toucher beaucoup de monde rapidement, éventuellement pas cher. Mais est-ce qu'il n'y a pas des effets négatifs finalement de cette transformation numérique ? On parle de la transformation numérique au service de la performance, mais est-ce que ça ne produit pas de la contre-performance ? Je commence par toi, Morad, parce que je sais que tu as accompagné énormément d'entreprises. Et est-ce qu'il y a certainement des retours d'expérience très positifs ? Mais finalement, où est-ce qu'on peut se rater dans cette transformation numérique ? Effectivement, il y a un certain nombre de projets qui vont durer un petit peu plus que d'autres, ou en tout cas ne pas aboutir dans cette... Je rappelle Morad des directeurs généraux de Visiativ Africa. De par notre expérience, on a accompagné beaucoup de PME, d'administration aussi, et des grands comptes dans cette démarche. Et effectivement, il faut des facteurs de réussite, des clés de succès qui vont nous permettre d'aboutir à cette transformation. Le premier élément, on va dire, qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout, c'est aussi l'implication de la gouvernance du management, du top management. Aujourd'hui, la prise de décision doit se faire au niveau le plus haut dans l'entreprise. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en termes de changement de business model ou en tout cas de prise de conscience et effectuer, on va dire, une descente au niveau des collaborateurs pour cette prise de conscience. Donc le facteur, en tout cas, je ne vais en prendre qu'un seul puisqu'il en existe un certain nombre, qui a fait que certains projets ont échoué, c'est la conduite du changement. C'est accompagner les collaborateurs, accompagner les gens qui approchent très bientôt la retraite. Je pense notamment à une expérience qu'on a eue au sein de différentes administrations, en marocaine et aussi en Afrique subsaharienne, où les gens, au bout d'un certain âge, freinent en disant c'est pas pour nous, c'est pour les jeunes. Nous, utiliser la technologie, travailler sur une tablette, etc., on ne sait pas faire. Donc là, l'outil en lui-même, en tout cas, c'est ce qu'on préconise et c'est mon bataille de tous les jours auprès de mes équipes, c'est la capacité à délivrer des outils simples d'utilisation sans faire de formation. Et je reprends toujours l'exemple au sein de mes équipes en disant quand une personne d'un certain âge qui ne connaît rien à la technologie, et je prends l'exemple de mon père, le jour où il est rentré sur Facebook parce qu'il voulait partager des photos avec ses enfants et ses petits-enfants, il n'y avait pas quelqu'un côté de lui pour le former. L'interface est tellement intuitive et tellement simple que les gens adhèrent à la technologie et au digital. Et donc, effectivement, dans certains projets, si on ne prend pas en compte cette conduite du changement, eh bien, ça peut être un frein justement dans cette transformation. Alors, conduite du changement, élément très important. Est-ce que, je m'entendais vers toi, Fred, est-ce que la technologie elle-même n'est pas finalement aussi porteuse d'un certain nombre de... J'ai vu la solution Itekia, je passe devant une borne, on voit si je suis un homme ou une femme, on estime mon âge et si je suis content ou pas content et à partir de là, on me propose une pub. Et bien bon, on peut se rater, quoi. Moi, ça va avec ma barbe et mon... Très peu de... de densité capillaire, je pense qu'on ne va pas tout se rater, mais il y a des gens où on se pose la question, est-ce que les gens, est-ce que la technologie va vraiment repérer c'est un homme, c'est une femme, l'âge, etc. Et est-ce que la technologie, finalement, ne va pas nous entraîner vers un garbage in, garbage out, quoi. Je te taquine, bien sûr, par rapport à cela, mais... Non, non, il n'y a pas de risque à ce que ça se trompe. Je ne parle pas de ta technologie, mais globalement... mais globalement, globalement, les technologies qui sont développées autour de la mesure d'audience, pour ne parler que de cet exemple, je rappelle juste pour ceux qui viennent de nous rejoindre qu'on parle de mesurer une audience d'un média digital ou pas en temps réel et proposer en même temps, donc par rapport au résultat de cette mesure, en quelques millisecondes, donc un résultat publicitaire ou de communication correspondant. Genre, on va repérer que c'est un homme, une femme, un enfant, donc on va estimer que c'est une famille et on va donner, donc en contrepartie, une publicité d'un projet immobilier, par exemple. Non, les technologies qui ont été développées dans ce sens, c'est des technologies avec lesquelles travaillent Coca-Cola, avec lesquelles travaillent les plus grandes multinationales mondiales, qui ont mesuré plus de 5, 6 milliards de personnes dans le monde et donc, à 95% des cas, les technologies vont donner une mesure la plus proche de la réalité. Moi, je veux juste, si tu permets, intégrer une composante qui est importante dans cette transformation digitale, qui est les freins aux frontières sectorielles, parce que la transformation digitale nous a permis à tous de travailler sur beaucoup d'autres domaines d'activité que les nôtres. Et que finalement, cette transformation digitale, elle va, à mon avis, enlever les frontières, les frontières sectorielles. Et donc, tout le monde va pouvoir faire tout à un moment donné. Il suffit d'être formé, etc. Donc, il n'y a plus de barrière à l'entrée, il n'y a plus. Tout devient accessible. Merci, Fred. J'aurais aimé donner la parole plus longtemps. On m'a fait signaler qu'on a déjà un peu débordé. Je vous demande de rester parce qu'on continue sur la thématique. Je tiens à vous, en maintenant nos participants, à vous demander de rester parce qu'on prendra des questions vers la fin et sur lesquelles je vous fais réagir. Donc, on lance le jingle et entre-temps, je vous demanderai de rester avec nous. Si vous le permettez, je vais appeler d'autres intervenants pour continuer cette discussion. Je vous remercie. qu'on va faire réagir sur ces thématiques-là. le représentant de Maroc PME, le représentant de Maroc PME, je me demande si Abdelkhalq Zin nous a rejoints entre-temps. Non. Loïc Poujol, directeur des expertises de Malthème, non plus. Donc, on sera sur un plateau un peu plus réduit à trois, ce qui nous permettra de couvrir peut-être un peu plus de choses. Donc, Sinjar, Maroc PME, acteur institutionnel d'accompagnement, de développement de la PME au Maroc. Vous avez notamment un certain nombre de programmes de subvention, d'accompagnement, de financement de projets et la transformation numérique est au corps de ces programmes-là. Donc, je rappelle que votre ministère de tutelle, c'est le ministère du commerce de l'industrie et de l'économie numérique. Donc, on est en plein dans le sujet. concrètement, quelles solutions vous apportez et pourquoi vous avez privilégié justement cet axe-là parmi les axes, bien évidemment, du développement économique dans lequel vous apportez des aides et des subventions. D'accord. Alors, M. Njar est directeur des systèmes d'information de Maroc PME. Bonjour. Pour Maroc PME, la transformation digitale, c'est un sujet dont on ne peut plus en discuter. C'est quelque chose de primordial pour toute entreprise qui se respecte. toute entreprise qui veut rester dans l'ère de la technologie, qui veut adhérer, qui veut être plus performante, plus compétitive, il faut adhérer à la transformation digitale. Ça, on n'en discute plus. Pour Maroc PME, bien sûr, notre objectif principal, c'est d'accompagner les entreprises dans leur processus de compétitivité, donc le processus de modernisation. donc il faut absolument accompagner ces entreprises, bien sûr, dans tout ce qui est transformation digitale. On a déjà commencé ça, il y a un moment, avec des programmes d'accompagnement pour toute entreprise qui veut acquérir un système d'information, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, transformation digitale, ce n'est pas juste le fait d'acquérir un système d'information, donc il faut, c'est tout un changement au sein de l'entreprise. Donc comment faire ça ? On s'est dit, on commence par nous-mêmes. Nous, en tant qu'il m'aussi reprendu, on doit donner l'image qu'on est une agence digitale, puis après, bien sûr, on peut aller à l'entreprise et la convaincre d'adhérer. Donc on a commencé par ce qui est basique, donc on a fait sortir notre messagerie, on a fait sortir notre site web, dans le cloud, on s'est mis beaucoup plus dans les réseaux sociaux, on a attaqué toute la partie mobilité, donc tous nos cadres sont maintenant équipés avec les outils, donc c'est comme un bureau nomade en quelque sorte, ils sont équipés par les outils, que ce soit du software, du hardware, partout. Surtout que nos cadres, ils sont toujours auprès des entreprises, ils ne sont pas, la plupart du temps, ils ne sont pas dans le siège. Donc, on a commencé ça, on a une vision que d'ici 2020, il n'y aura plus de papier chez nous, donc on va dématérialiser tous nos processus et on va faire la même chose pour nos programmes d'accompagnement. Donc, on va créer de nouvelles offres pour les entreprises qui veulent faire la même chose, qui veulent faire de la transformation digitale chez eux. donc, il y a des programmes d'accompagnement par nos partenaires qui étaient déjà là, les consultants, les bureaux d'études et il y a aussi des programmes de financement pour les entreprises qui ont des projets d'investissement autour de la transformation digitale. Donc, c'est deux programmes, le premier, ça s'appelle Moussenada, bien sûr, ça c'est du classique, mais ce sera du Moussenada, spécialement transformation digitale. Et le deuxième programme, c'est le programme de survention de l'État pour des projets d'investissement autour de la transformation digitale. Donc, c'est un petit peu ça, ces deux programmes, accompagnement et investissement. Merci, Céline Jal. Nabil, Nabil Hifad, donc, est expert consultant dans la transformation numérique et le marketing digital. Je souhaite te poser la question, Nabil, dans le cadre des missions que tu assures, que tu supervises, que tu pilotes. Est-ce que c'est une mode qui va finir par se démoder ? Est-ce que c'est une tendance lourde ? Est-ce que c'est un peu les deux ? Et finalement, pourquoi la transformation numérique va contribuer, va aider les entreprises à créer plus de valeurs ajoutées ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Et puis, c'est jamais facile d'être le dernier à qui on pose la question, surtout après les gens de qualité que tu as invités. Je vais essayer d'y répondre en quelques mots. Oui, c'est une tendance lourde. Ce n'est pas du tout un effet de mode, absolument pas, parce qu'il y a eu énormément d'éléments de rupture qui font que c'est une tendance lourde. En même temps, il y a beaucoup d'annonces marketing, il y a beaucoup d'effets marketing dans la transformation digitale, numérique, appelons ça comme on veut, qui font que ça biaise aussi la lecture et que ça peut donner l'impression qu'il y a beaucoup de joujoux plus que de transformation. Maintenant, pour comprendre que c'est une transformation lourde, je vais essayer d'illustrer ça en essayant de parler d'un axe de la transformation digitale, en entreprise bien évidemment et en performance. Je pense qu'il faut revenir et challenger la notion de pouvoir et de décision dans l'entreprise et c'est fondamentalement ça qui a changé ces dernières années. Ce dont on ne parle pas beaucoup parce que quand on parle de transformation, bien évidemment, il y a le côté technologique qui prédomine mais il y a le côté software qui est caché, il y a le côté culture d'entreprise, il y a le côté culture managériale et il y a le côté pouvoir. Je vais essayer d'illustrer ça très rapidement. Après la deuxième guerre d'organisation, toutes les méthodes de management qui ont été mises en place ont hérité de l'approche taylorienne essentiellement. C'est-à-dire c'est une approche pour la dire très simplement qui divisait en deux une partie de l'entreprise qui pensait une autre partie qui agissait. En gros, des gens qui étaient dépositaires de la réflexion, de la modélisation de l'environnement, de la capacité de prévision, de la capacité d'organisation avec une couche de management intermédiaire qui est ce qu'elle est avec ses travers et ses possibilités et grosso modo des opérationnels qui font. Ça, c'est vraiment le modèle de pensée qui a dominé l'entreprise depuis de très longues années. Ce modèle de pensée a été challengé petit à petit par l'arrivée de certaines ruptures, notamment la rupture internet, la rupture technologique qui a amené internet et qui a petit à petit amené les conditions d'un modèle qui est plus collaboratif. Dans ce modèle collaboratif, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une transition de pouvoir parce que, d'abord, les cycles de rupture sont devenus beaucoup plus rapides. Nous l'avons tous vécu. Je vois dans l'audience beaucoup de gens qui sont dans les générations qui ont vécu ces ruptures-là et ces changements. Certains qui vivent d'ailleurs dans ces changements de manière un peu plus native. Tous ces changements ont fait que les cycles se sont raccourcis et que la capacité de ceux qui pensaient, qui réfléchissaient, qui modélisaient s'est réduite en réalité. La capacité aujourd'hui des gens à prévoir ce qui va se passer dans 50, 10 ans, à poser un modèle organisationnel qui est figé et qu'on va documenter et ensuite prendre des opérationnels et les mettre dans ce modèle-là, c'est fini, c'est mort. C'est impossible. C'est quasiment impossible aujourd'hui. D'où le fait que c'est vraiment structurant. Aujourd'hui, on est dans un nouveau monde. On est dans un monde de co-décision. On est dans un monde de co-construction. On est dans un monde de co-réflexion. Les co-tirer quelque chose, il y en a plein. Aujourd'hui, les opérateurs qui travaillent, les salariés qui travaillent, les gens qui sont dans l'entreprise sont dépositaires d'une partie de la décision parce qu'ils sont en front line avec les consommateurs qui eux-mêmes ont énormément changé. Ils ont plus de pouvoir, quelqu'un le disait tout à l'heure, plus de pouvoir, plus de capacité d'information, plus d'exigence. Ils ont un rapport à l'autorité, un rapport au système et à l'organisation qui a complètement changé. Et quand vous avez des opérateurs qui sont en front line et qui n'ont absolument pas le pouvoir de faire évoluer les choses, qui subissent des changements d'environnement mais qui ne peuvent pas agir dessus, vous avez des entreprises sclérosées parce qu'elles sont encore dans le mode de pensée taylorien. Ce qui a fondamentalement changé et c'est une tendance lourde, c'est qu'on doit abandonner des approches managériales qui étaient basées sur certains principes au profit de nouvelles approches managériales. Et du coup, ça challenge le pouvoir. Et du coup, c'est anxiogène pour le management, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises résistent. C'est pour ça qu'on prend beaucoup plus de temps à changer l'ADN de l'entreprise parce que pour être une entreprise qui vit dans l'ère du temps aujourd'hui et qui subit sa transformation digitale, il faut aller changer son ADN. Et voilà. Merci Nabi. Je reviens à Marcine Jal pour poser une question. Est-ce que vous mesurez l'impact finalement des programmes qui sont mis en place et le cas échéant, qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous ? Est-ce que finalement, une entreprise que vous accompagnez qui bénéficie de votre accompagnement, qui investit dans les solutions informatiques, dans une transformation numérique par la technologie, est-ce que vous les suivez ou alors c'est un accompagnement en amont sur l'étude du dossier et après, on ne sait pas vraiment ce qui se passe ? On ne lâche pas l'entreprise, ça c'est sûr. Donc on reste toujours bien sûr en contact avec l'entreprise, on reçoit toujours des informations, l'évolution du chiffre d'affaires, le nouvel recrutement. Est-ce que vous pouvez partager avec nous des chiffres concrets ou alors en tout cas des retours d'expérience concrets sur des entreprises que vous avez accompagnées et la transformation numérique qui a eu un avant-après finalement parce qu'il y a eu ABC. Est-ce que vous pouvez nous dire des choses pour l'audience, des choses spécifiques que vous avez pu observer ? En fait, je vais prendre les deux extrémités. Parce qu'on accompagne les entreprises, les très très petites entreprises d'entrepreneurs jusqu'à les entreprises vraiment à fort potentiel, les entreprises champions. Donc on a accompagné une entreprise dans la mise en place d'un nouveau data center. Tout un data center dans le cadre du projet MTIES et ça a abouti maintenant c'est parmi les très rares data centers au Maroc. C'est parmi les leaders. Ça c'est pour tout ce qui est des grandes entreprises. Pour la partie très très petite entreprise, il y a aussi un impact pour les programmes d'accompagnement dans la transformation digitale. Notamment par le programme INFITER. Ça c'était un programme vraiment pour la sensibilisation des très 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 petites entreprises. On parle de commerçants, d'artisans. C'était des séances de sensibilisation à l'utilisation des nouvelles technologies. C'était une petite séance de trois heures dans laquelle il y avait dans la salle dix artisans par exemple. Ils apprenaient, ils étaient plutôt sensibilisés à l'avantage d'utiliser par exemple un smartphone, d'avoir un site internet et tout. Et il y avait donc une success story qui était à Stats. C'était un bijoutier classique, un bijoutier Davey, qui était très intéressé par la séance. Il a compris l'avantage d'utiliser les réseaux sociaux surtout. Et il s'est mis sur Facebook. et maintenant vraiment il est connu partout au Maroc. Il vend à travers Facebook. Excellent. Ça c'est des succès. Donc ça peut marcher, ça peut créer de la valeur. Nabi, je reviens vers toi. Par rapport à ce que tu nous disais et j'aime bien cette perspective historique aussi, on voit un certain nombre de gens s'exciter autour de solutions technologiques. Mais tu as l'air de nous dire si je décrypne un peu et c'est un peu aussi ce que j'entends dans ce que dit Sienjal, c'est que ça va au-delà finalement de la transformation. c'est aussi une remise en question profonde de comment on prend la décision, qui prend la décision, à quelle vitesse et comment ça se passe concrètement ? Dans la réalité, une entreprise, elle doit commencer d'abord par dessiner le format de demain et après l'automatiser. Elle achète un logiciel après elle voit ce que ça donne et puis elle se pose des questions. Concrètement, demain, on a envie, les gens ont envie de se poser la question ok, je vais me lancer dans cette transformation numérique. C'est quoi l'approche ? Alors je vais commencer par te répondre par un proverbe marocain puisque tu as utilisé l'expression ça suppose, ça veut dire tout simplement que pour s'engager dans cette transformation numérique, il faut que le top management fasse sa mutation culturelle, managériale. A partir du moment, au niveau du top management de l'entreprise, il y a cette forte sensibilité, on a dépassé les peurs, on s'est formé, on a appréhendé ce nouveau monde, on lâche prise, on comprend que la complexité nous dépasse mais qu'on doit aller dedans, que ce n'est pas des choix, on ne va pas faire la politique de l'autruche, ça va passer, c'est comme ça, c'est le nouveau monde. Une fois que ça se passe au niveau du top management, il y a une forte sensibilisation et une forte réceptivité. A partir de là, chaque entreprise va avoir sa trajectoire. Mais fondamentalement, bien évidemment, les technologies vont être un levier très important, donc on va s'approprier des technologies diverses, qui peuvent être in-store, qui peuvent être en ligne, qui peuvent être dans les systèmes opérants de transactions, peu importe. Après, c'est des choix et des chemins différents. Mais on va aussi beaucoup travailler sur la culture managériale, sur l'entreprise et sur l'ARH. Très bien. Mais ça démarre par le haut. Ce que je retiens, un, ça démarre par le haut, donc par le top management, c'est une approche, c'est de la technologie, et de la conduite de changement. Et il y a beaucoup d'accompagnement au changement pour faire adhérer les gens. Je vais quand même profiter des cinq dernières minutes pour donner la parole à la salle s'il y a des questions et qui peuvent interpeller aussi bien les participants à la deuxième partie que nos amis de la première table ronde qui sont toujours parmi nous. Je vois qu'il y a une main qui se lève. Je vous donne la parole. Je peux être le plus succinct possible. Bonjour. Bonjour, Saïd Alpsry. En fait, j'ai une petite question. En fait, j'ai bien retenu que la transformation digitale, ce n'est pas qu'une transformation technologique. Il faut vraiment un changement de base sur le business model des entreprises, etc. Et là, j'ai une petite question parce qu'il faut que je le fasse brève. Est-ce que la société marocaine est assez mature de parler d'une révolution technologique digitale ? Est-ce que le top management, c'est quoi les impacts ? C'est quoi le risque d'un retour sur investissement qui n'est pas sûr sur moyen et long terme ? En fait, j'ai plein de questionnements. Est-ce que c'est valable au Maroc pour faire ça ? C'est valable au Maroc. Je vois qu'il y a Hicham qui veut nous donner sa perspective. Je te donne le micro. Je suis continue. Est-ce qu'il ne faut pas avoir une stratégie adaptée au Maroc de parler d'une transformation linéaire avant de parler d'une transformation exponentielle, de faire un copier-couler d'un système de transformation digitale à l'ère de l'Europe, etc., qui sont assez poussés dans cette vision ? Donc, pour moi, il faut travailler, comme vous dites, sur la conduite de changement et informer les gens. Parce qu'à un certain moment, comment vous accompagnez des sociétés qui n'ont pas la notion d'être digital ? Le digital, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas seulement l'employe social. Je vous remercie. Votre réaction est très claire. Je suis le garant du temps. Je vais faire échasser Hicham. Je souhaiterais donner un complément. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, j'ai spontanément fait un signe de tête. Ce n'est pas que je voulais répondre. Ah, d'accord. Mais tu réponds quand même. Mais je vais répondre quand même parce que, en fait, ça rejoint votre dernière intervention sur est-ce qu'il y a des points négatifs. Alors, pour moi, le point négatif sur la transformation digitale ou l'économie numérique, c'est qu'on n'a pas pris le train au niveau marocain. Les cinq grandes capitalisations, aujourd'hui, drivent le monde. Uber est chez nous. Facebook est chez nous. Qui d'autre ? Airbnb est chez nous. Donc, effectivement, on ne l'a pas pris. Effectivement, on l'a raté. Et effectivement, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de rattraper moyennant des outils sans aller sur ce que disait mon ami. C'est une transformation d'ADN qu'on n'a pas encore compris. Et cette transformation d'ADN, c'est de se dire la liberté tout à chacun d'entreprendre est fondamentale. et la liberté tout à chacun de participer à la décision et donc le co-quelque chose devient primordial. Et ça commence par là. Ça ne commence pas par les outils, ça ne commence pas par des logiciels, mais ça commence par une remise en cause de notre ADN. Une réelle démarche. Nabil, tu voulais compléter ? Oui, alors la bonne nouvelle, c'est que la recherche scientifique a prouvé que l'ADN de l'humain se transforme à travers son environnement. Donc ça veut dire que c'est faisable. Maintenant, je voudrais juste illustrer, peut-être modéliser, trois étapes par lesquelles peut-être on peut passer et donner mon avis sur votre question. Il y a trois modes de changement généralement dans la littérature. Il y a le changement incrémental. Donc grosso modo, l'ADN du système ne change pas et on fait des petits changements à la marche. Il y a le changement transitionnel. On sait qu'il faut qu'on lâche quelque chose du passé et qu'on commence à aller vers une transition. Ce n'est pas de la rupture, ce n'est pas de la transformation. C'est un in-between. Et puis il y a la transformation. Alors la transformation, c'est quand même un grand terme. C'est un plongeant dans le vide. En gros, il faut avoir confiance en l'avenir et il faut abandonner le passé. C'est vraiment le serpent qui a complètement changé de peau. Il a laissé l'ancienne, il a une nouvelle. Dans notre culture au Maroc, nous sommes beaucoup plus dans l'incrémental, dans le numéro 1. C'est totalement dans notre ADN. Nous n'aimons pas prendre beaucoup de risques. Nous sommes du tout. Nous voulons gagner avant d'investir. C'est culturel chez nous. Donc nous sommes dans l'approche incrémental. Maintenant, je pense que le Maroc gagnerait au moins à passer dans l'approche transitionnelle. Quand je dis le Maroc, c'est au niveau management. Parce que c'est quand même un minimum aujourd'hui. Pourquoi je dis un minimum ? Parce que l'environnement change trop vite. Et on a l'impression qu'on peut toujours imposer à l'environnement en notre vision des choses. Et c'est là où on se trompe. Mais nous sommes dans l'incrémental, madame. Nous n'avons pas le courage de la rupture. Merci, Nabil. Alors, je suis le garant du temps. Nos intervenants sont encore là. Vous pouvez les interpeller, les solliciter. Je vais les citer et vous demander à l'issue du fait que je les liste de les applaudir, si vous voulez. Mourad Mahjoubi, directeur général de Viziative. Hicham Ahmadine, PDG de 2VLS. Fad Moukouar, DG Didakia. Najib El Ghazi, DG Edicom. Nabil Hifad, expert en marketing, directeur général d'archipel digital. Sinjar de Maroc PME. Si Alaoui de l'ANAPEC. Un grand merci pour vos interventions et puis vous pouvez les interpeller. C'est l'objectif aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jingle. Et on va dans pas longtemps passer à la prochaine table ronde sur l'innovation, la créativité et la performance. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada